Après avoir vécu à Shanghai pendant 16 ans, une famille décide de quitter la ville. Ils expliquent ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pékin pose quatre conditions préalables à l'amélioration des relations chino-Australie. Le premier ministre australien réagit. Un homme dit avoir assisté à la préparation d'un patient pour un prélèvement d'organes dans un hôpital militaire chinois. Le donneur, non consentant, était encore en vie. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Australie se sont rencontrés ce week-end. Cette réunion marque leur premier entretien depuis l'élection du nouveau premier ministre australien en mai. La partie chinoise reproche à l'ancien gouvernement australien, l'administration Morrison, la détérioration des relations sino-australiennes. Dans ce contexte, la Chine a présenté quatre exigences à l'Australie au cours des discussions qui, selon Pékin, amélioreraient la coopération. Pour les respecter, la Chine a déclaré que l'Australie devait 1. Insister pour considérer la Chine comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. 2. Insister pour s'entendre en recherchant un terrain commun tout en conservant les différences. 3. Insister sur le fait de ne pas prendre la Chine pour cible et à ne pas participer à la prise pour cible de la Chine par une tierce partie. 4. Insister pour construire une base d'opinion publique sociétale positive et pragmatique envers la Chine. Voici ce que le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré à propos des demandes de la Chine. D'autre part, le gouvernement australien a tenté de persuader la Chine de lever ses lourds droits de douane sur les produits australiens, notamment le vin, le charbon, le bois et d'autres exportations. Ces droits atteignent jusqu'à 218% sur les importations de vin australien en bouteille jusqu'en 2026. Ces sanctions sont en grande partie considérées comme des représailles imposées après que l'ancien gouvernement australien a demandé une enquête sur les origines du Covid-19. La nouvelle administration australienne a montré son intérêt pour l'amélioration des relations entre l'Australie et la Chine. Il reste à voir si l'Australie répondra aux demandes de la Chine. Il convient de noter que lors du sommet du G20, la Chine a choisi de tenir des discussions bilatérales avec l'Australie plutôt qu'avec ses voisins, la Corée du Sud et le Japon. Le côté obscur du marché de la transplantation d'organes. Un témoin japonais affirme avoir vu un donneur d'organes non consentant, drogué et intentionnellement blessé pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Juste un avertissement, certains téléspectateurs pourraient être troublés par le contenu qui va suivre. Alors que l'épreuve s'accumule sur le fait que le régime chinois poursuit son commerce lucratif d'organes, prélevé sur des prisonniers de conscience, un ancien membre d'un gang au Japon se souvient en avoir été témoin. C'était en 2007, le frère de son ami a eu une défaillance du foie et ils ont désespérément essayé de lui trouver une grève disponible. Pour avoir une grève de foie, si vous deviez le faire, la seule option serait de le faire en Amérique, en France ou en Chine. Mais le temps d'attente est très long en Amérique et en France, et ils ne pouvaient pas attendre. En outre, cela coûte très cher et les règlements sont très stricts. Nous avons donc choisi Pékin, en Chine. À Pékin, il y a un hôpital militaire où ils accueillent les Japonais. Et pour le donneur, ils ont dit, on peut le préparer tout de suite. Ils racontent que la famille du patient a trouvé que l'albumine de l'hôpital chinois, une protéine nécessaire pour une grève de foie, n'était pas assez bonne. Sugawara les a donc aidés à acheter la solution au Japon et à la faire passer clandestinement à Pékin avec l'accord de l'hôpital chinois. La veille de l'opération prévue, on lui a demandé s'il voulait jeter un coup d'œil au donneur. Quand j'ai ouvert le rideau, le donneur était endormi, drogué. Il dormait. La veille, il avait subi une opération pour sectionner les tendons de ses deux mains et de ses deux pieds. J'ai demandé pourquoi. Une des raisons était de l'empêcher de s'enfuir. De plus, si un donneur est tendu, son corps se contracte, ce qui n'est pas bon pour les organes. C'est la raison de cette opération. Ensuite, on laisse le patient dans un état de flou avec une anesthésie, comme une drogue. Un jeune et très bon foie, a-t-il dit. J'ai pensé, c'est terrible. Il a dit, il y a beaucoup de gens en Chine, donc on peut avoir des donneurs. Nous pouvons préparer des donneurs compatibles, et il y a tellement de mauvaises personnes qui doivent mourir, alors le mieux est de les utiliser. Quand il a demandé au médecin ce que l'homme en question avait fait, le médecin a dit qu'il faisait partie d'un groupe terroriste, et après l'avoir questionné davantage, il a répondu Falun Gong. Le Falun Gong est une ancienne pratique spirituelle fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Les pratiquants de Falun Gong ont été brutalement persécutés par le régime chinois depuis 1999. En 2019, un tribunal populaire tenu à Londres a constaté que les pratiquants de Falun Gong étaient probablement la principale source d'approvisionnement pour les prélèvements forcés d'organes et qu'il existait des preuves de tests médicaux de masse sur l'ethnie ouïghour. Certains rapports indiquent que le régime chinois cible l'ethnie ouïghour pour le prélèvement d'organes afin de les vendre à des receveurs en Arabie Saoudite. Le journaliste d'investigation et auteur du livre « L'abattage » Ethan Gatman estime que la communauté médicale devrait être plus consciente du fonctionnement du régime chinois. Il s'agit d'une profonde corruption de la médecine. Je ne devrais même pas avoir à le dire. C'est tellement évident. Mais le monde médical a choisi d'obscurcir et d'ignorer le problème. Et malheureusement, ils ont eu beaucoup de mal à renoncer à la position selon laquelle nous devrions travailler ensemble avec les Chinois pour résoudre ce problème. Les enquêtes montrent que le programme de transplantation d'organes de la Chine est l'un des plus importants au monde. Jusqu'à présent, une poignée de pays ont adopté des lois visant à empêcher leurs citoyens de s'y rendre pour le tourisme de transplantation. Des gens luttent toujours pour quitter Shanghai. Certaines zones de Shanghai ont été remises sous confinement ces derniers jours. Suite à ces ordres, les autorités ont rapidement fermé certains quartiers, parfois sans en informer les habitants à l'avance. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux chinois montre une femme occidentale et un chinois de Shanghai. Les deux personnes étaient pressées de se rendre à l'aéroport pour prendre un vol. Mais l'entrée du quartier était verrouillée et personne sur place ne pouvait ouvrir la porte. La famille Kai, originaire des Etats-Unis, fait partie d'une vague de résidents qui quittent Shanghai, laissant derrière eux leurs maisons et leurs souvenirs. Cette vague de départ est motivée par deux années de restrictions strictes liées au Covid-19, dont un confinement brutal de deux mois. Voici la suite. Je pense que ça va vraiment nous manquer. Ce sont ces petites choses, vous savez, la personne qui vous tend votre ravioli chinois, toutes ces personnes que vous voyez au quotidien, qui font partie de votre rythme ici. Je veux juste garder ces souvenirs et les emmener avec moi. Après avoir vécu 16 ans à Shanghai, l'expatriée américaine Eever Kai et sa famille font partie d'un exode d'étrangers et de locaux, chassés par l'inébranlable politique chinoise du zéro Covid. A l'origine de deux années de restrictions strictes, de contrôles aux frontières et d'un confinement écrasant de deux mois. Pour beaucoup, ce confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Certains ont choisi de partir en plein milieu, abasourdis par la difficulté de se faire livrer de la nourriture, ou craignant d'être séparés des membres de leur famille, s'ils étaient infectés par le Covid. D'autres, comme les Kai's, ont choisi d'attendre. Mais en fin de compte, la détérioration de la santé des parents de Eever Kai, restée au pays, est venue s'ajouter à la liste des raisons de partir. Selon la Chambre européenne, le nombre d'étrangers en Chine a diminué de moitié depuis le début de la pandémie. Elle prévoit que ce nombre pourrait encore diminuer de moitié cet été, car peu de travailleurs internationaux viennent remplacer ceux qui partent. Eever et son mari ont quitté New York pour Shanghai en 2006, pour une aventure d'un an. 16 ans plus tard, ils parlent tout de le mandarin, ont des entreprises sur place et possèdent un appartement. Pour leurs filles, cette ville est le seul foyer qu'elles ont connu jusqu'à présent. Je décrirais Shanghai simplement comme ma maison. J'ai vécu ici pendant si longtemps, pendant toute ma vie. Et je pense que oui, ça va être un changement difficile. Nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les années extraordinaires que nous avons passé ici et nous avons hâte de revenir bientôt. Nous voulons donc dire... Les Kai ont acheté une nouvelle maison à Washington DC pendant les deux mois de confinement. A leur arrivée aux Etats-Unis, Eever et ses filles ont toutes été testées positives au Covid. Mais aucune d'entre elles ne regrette son déménagement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada